Ça y est, après la Guadeloupe, Energy Observer est arrivé en Guyane. Après une bonne semaine de navigation avec des conditions pas toujours faciles, on avait un peu une houle de travers et pas mal de pluie, pas mal de gros grains qui ont aussi un peu diminué notre quantité d'énergie solaire. Mais grâce à l'hydrogène, nous sommes arrivés jusqu'à bon port. La Guyane, c'est l'opportunité pour nous de rencontrer l'un de nos partenaires, le CNES. Nous avons déjà collaboré avec eux lors de notre mission au Caraïbes et utilisé leurs images satellites pour identifier certains radeaux de sargasses. À Kouroui, ils vont nous ouvrir les portes du Centre Spatial Guyanais et nous allons pouvoir découvrir leur stratégie énergétique et l'utilisation de l'hydrogène dans le spatial. Nous allons aussi nous intéresser à l'utilisation des satellites pour la recherche scientifique et notamment pour la protection de la biodiversité et du patrimoine naturel de la Guyane. Parce qu'il faut savoir que 90% de la surface de la Guyane est recouverte de forêts et que la population est concentrée sur les 10% restants, qui est principalement le long des côtes. La thématique énergétique en Guyane est très intéressante parce que c'est un territoire qui est non interconnecté. Ça veut dire qu'il n'est pas relié énergétiquement aux autres territoires alentours. De ce fait, le territoire se doit d'être complètement autonome en énergie. Après la Martinique et la Guadeloupe, nous sommes vraiment heureux d'être aujourd'hui en Guyane et de pouvoir continuer à vous faire découvrir la diversité de ces territoires d'outre-mer. Sous-titrage Société Radio-Canada